bonjour ou bonsoir mes petites étoiles me voici pour un nouveau partage donc installez vous confortablement sur votre lit sur votre canapé sur votre transat sur votre plage avec une serviette détendez vous c'est votre petit moment à vous notre petit moment à nous on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tim et 1 et ensuite on verra ce que l'univers veut vous faire passer à travers moi à travers cette vidéo je rappelle que toutes les personnes qui sont là qui visionne cette vidéo si vous voulez que les messages vous soient destinés il faut valider le fait que je puisse me connecter à votre énergie c'est en dessous la vidéo en si vous n'êtes pas encore abonné vous cliquez sur abonné et vous activer la petite cloche pour ne rien louper d'accord voilà donc c'est vraiment important si vous n'êtes pas abonné d'activer l'abonnement qui est gratuit je le rappelle c'est gratuit vous avez juste à cliquer sur abonner et activer la petite cloche pour valider le fait que mes guides et moi même se connecte à votre énergie à votre âme pour que les messages vous parlent et vous concernent ça c'est très très important parce que si vous êtes là vous passez comme ça par hasard sachez qu'il n'y a pas de hasard 1 si vous êtes là c'est que vous devez recevoir des messages c'est que vos guides votre ange gardien vous ont conduit jusqu'à moi jusqu'à cette vidéo donc voilà allez on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain je rappelle aux petites étoiles qui m'ont contacté qui ont pris une guidance privée qui ont effectué le paiement sur paypal sachez que j'ai pas encore eu le temps de répondre et donner les créneaux horaires je vais le faire ce soir j'espère avoir le temps ce soir et au pire du pire si j'ai pas le temps ce soir ça sera demain matin mais je ne vous ai pas oublié le paiement a bien été pris en compte pour les guidances privées c'est simplement bas comme vous le savez je suis toute seule à tout gérer j'ai que deux bras un cerveau et deux jambes et que bah il faut que je sois partout à la fois en tous les cas je suis là merci infiniment à toutes les petites étoiles qui m'ont réservé qui ont pris des guidances privées si vous en voulez une aussi avant que j'oublie vous pouvez m'envoyer un mail à angel point lumière point divine arroba gmail point com en termes de délais on est entre mi-août et fin août actuellement d'accord donc voilà bon allez c'est parti bon allez c'est parti voilà allez on va voir quelle est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui avec l'oracle angélique s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles alors on a l'ange du jeu aujourd'hui qui nous accompagne donc ça sent la joie ça sent la gaieté ça parle de plaisir d'humour et d'enthousiasme donc là vous allez se recevoir et ressentir dans les prochains jours à partir du moment vous regardez cette vidéo je rappelle qu'elle est intemporel et général d'accord donc à partir du moment vous êtes abonné à ma chaîne sachez que là à partir de maintenant vous allez avoir de la joie du plaisir et de l'enthousiasme on voit qu'il va y avoir un jeu alors est ce que ça serait pas un jeu de séduction avec quelqu'un ou quelque chose comme ça ça me vient en canalisation je canalise jeu de séduction ça me vient comme ça il ya quelqu'un qui va jouer avec vous et qui envie de vous séduire qui va commencer un jeu de séduction alors on va voir les énergies avec les rebelles sacrés l'oracle des rebelles sacrés je rappelle que je mets toutes les références sous la vidéo de tous mes supports de tout ce que j'utilise si vous êtes intéressés alors c'est pas mes oracles mais vous pouvez les trouver un peu partout d'accord je vous mets tout ce qu'il faut pour vous puissiez les trouver allez on va voir avec les rebelles sacrés quelles sont les énergies partir de maintenant s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges merci merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regarde cette vidéo s'il vous plaît tous les êtres de lumière on a deux cartes qui sont tombées je vais les prendre suivez votre propre rythme donc là on vous appelle vraiment à vous écouter à aller à votre propre rythme d'écouter votre propre rythme ne pas essayer de faire comme tout le monde de faire comme votre voisin votre voisine ou comme n'importe qui on a chacun notre propre rythme on va au rythme que l'on veut et que l'on ressent écoutez votre coeur écoutez votre corps il ya des personnes qui peuvent aller plus vite d'autres moins vite et alors peu importe c'est vraiment votre rythme qui compte on vous dit de vous écouter et de suivre votre propre rythme il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer dans un jeu de séduction et qui va vous suivre qui va vous suivre et qui va prendre votre rythme qui va se mettre à votre rythme on a le fou sacré donc il y a quelqu'un qui est fou de vous on parle d'un amour sacré et encore une fois je sens de l'humour je sens qu'on va rire je sens que vous allez rire avec cette personne il ya un jeu il ya quelqu'un qui a beaucoup beaucoup d'humour qui vous donne beaucoup de plaisir pour parce que quand vous riez c'est du plaisir c'est du c'est du bien c'est de la joie et je sens là que cette personne qui est fou de vous bah elle vous admire elle vous regarde et vraiment elle vous voit comme quelqu'un de magnifique et je dirais que son sa stratégie son jeu de séduction va passer par l'humour va passer par le rire ou est déjà passé par là en tous les cas c'est quelqu'un qui aime rire c'est quelqu'un qui aime vous divertir c'est quelqu'un qui va vous faire rire alors on va regarder je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la boule de cristal et la table n'hésitez pas à me dire ce que vous voyez dans ma boule de cristal je vais prendre le le tarot de la loi d'attraction allez s'il vous plaît ok donc là on a l'impératrice l'impératrice c'est une arcane majeur ça vous représente je ressens que c'est vous je vois une impératrice qui qui lit qui en train de déplucher ou de lire un livre qui en train de s'instruire qui est en train d'apprendre quelque chose je vois quelqu'un qui lit beaucoup qui bouquine on voit vous avez une baguette magique à côté donc vous avez certainement des dons ou des capacités on va regarder en tous les cas là on a le trois deniers on voit quelqu'un qui est chef chef d'orchestre alors peut-être que cet homme ou cette femme est quelqu'un qui dirige qui manage qui un vrai chef d'orchestre quelqu'un qui vraiment dirige et qui voilà donne le rythme à son orchestre alors ça peut parler de musique ça peut parler de musicien de quelque chose en rapport avec la musique quelqu'un qui est sur un pied d'estal envoyé qui se sent plus élevé que n'importe qui 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 maîtrise son domaine quelqu'un qui dirige quelqu'un qui tout est orchestré dans sa vie tout est il n'y a pas d'imprévu c'est quelqu'un qui est habitué à tout orchestrer c'est quelqu'un qui est vraiment chef peut-être d'entreprise chef dans son domaine on voit un homme qui a une queue de cheval donc ça peut être quelqu'un qui a les cheveux longs qui porte une queue de cheval en tous les cas on voit quelqu'un qui porte un habit un habit assez chic quelqu'un qui est assez chic quelqu'un qui a du style quelqu'un qui est assez rigide aussi qui on dirait qu'il veut pas sortir de son piédestal quelqu'un qui a mis du temps qui a beaucoup travaillé pour arriver où il en est c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de l'imprévu c'est quelqu'un qui voilà qui dirige et qui se dit voilà tout est bien mélimétré dans ma vie je ne veux pas faire de faux pas je reste vraiment figé je je bouge uniquement ce qu'il faut pour diriger mais je ne sors pas de de mon piédestal j'ai pas envie d'en sortir je veux vraiment diriger ma vie c'est quelqu'un qui a décidé de tout voilà de pas d'avoir d'imprévu c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à avoir des imprévus et je ressens que votre rencontre était imprévue et c'est peut-être ça qui lui fait peur je sens une certaine peur une certaine rigidité de faire le premier pas voyez il y a quelqu'un là qui a peur de faire le premier pas pour tomber de son piédestal alors on a le 2 d'épée on voit un bras de fer alors je vois deux hommes qui vont se battre pour vous clairement peut-être même que c'est le même homme qui se bat contre lui-même contre son mental contre son coeur il ya vraiment une sorte de quelqu'un qui qui va vous affronter qui affronte ses peurs quelqu'un qui voilà ce ce bas ce bas pour ne pas tomber amoureux de vous peut-être nous se bat contre ses sentiments quelqu'un qui a peut-être trouvé en vous son alter ego quelqu'un qui est à sa hauteur qui à son niveau waouh on a la boule de cristal avec le 7 le 7 de coupe donc la boule de cristal elle est là vous la voyez à côté vous pouvez voir ce qu'il ya à l'intérieur vous pouvez me dire ce que vous voyez en tous les cas on voit que vous avez un certain dont vous vous lisez dans les boules de cristal vous on voit aussi que vous avez un certain pouvoir d'attraction de magnétisme sur votre autre et il se bat contre ça il se bat contre pas contre ce qu'il ressent ou ce qu'il pressent avec son intuition aussi il ya vraiment une un combat contre contre son intuition contre ses ressentis contre son amour contre voilà il ya certainement quelqu'un là entre vous deux qui avait qui est de voyant cartement sien cartement sienne quelqu'un qui est qui prédit l'avenir quelqu'un qui va peut-être consulter aussi une voyante ou quelqu'un comme moi médium je vois cet homme qui est malheureux regardez la tête qu'il a il est malheureux il se bat contre son coeur il se bat contre ses ressentis contre son intuition par rapport à quelqu'un qui a beaucoup d'intuition beaucoup de clairvoyance qui est peut-être médium quelqu'un qui détient un certain pouvoir sur son coeur j'ai l'insensation que cet homme je sens une énergie masculine essaye de maîtriser essaye de ne pas tomber essaye de contrôler parce que c'est quelqu'un qui a habitude de contrôler sa vie au millimètre près c'est quelqu'un qui organise qui qui ne met pas de place dans sa vie à l'imprévu et je dirais ce que j'entends c'est que l'univers s'amuse beaucoup vous savez ils ont beaucoup d'humour et ben ils se sont dit tiens on va lui mettre un petit imprévu tiens on va lui mettre cette femme sur son chemin on va voir comment il va réagir bon allez je vais prendre une gorgée de mon sirop de lavande parce que je canalise alors oui on voit encore on voit l'empereur donc là qui arrive sur sur l'impératrice c'est bien l'homme qui vous est destiné l'homme qui vous faut il ya vraiment regarder je recouvre c'est l'empereur et l'impératrice il ya certainement un homme là qui vous observe qui vous admire qui vous voit écrire vous êtes peut-être quelqu'un qui écrivait il vous admire en tous les cas il vous admire peut-être secrètement pour certains certaines j'entends mais pas tout le temps ça peut être quelqu'un aussi qui vous admire et qui vous connaissez déjà qui ce qui se dévoile et je ressens plutôt quelqu'un qui se dévoile pas quelqu'un qui a peur aussi de pas suivre votre rythme parce que vous êtes quelqu'un qui maîtriser votre vie qui fait beaucoup de choses vous n'êtes pas sûr peut-être les mêmes envies ou les mêmes les mêmes chemins de vie et ça c'est comment vous dire je ressens vous avez des professions très différentes et en même temps qu'ils peuvent se compléter mais vous avez vous vivez à des rythmes différents vous vous levez pas la même heure vous vous couchez pas il ya quelque chose comme ça ce que j'entends allez s'il vous plaît oups bon là il ya quelqu'un qui va vouloir ouvrir une porte quelqu'un qui a la clé et la clé du bonheur on voit peut-être aussi que il va y avoir un emménagement un déménagement vous allez avoir la bonne clé vous allez il a envie de rentrer sa clé dans vos serrures il fallait bien que je fasse du humour il faut bien que je rigole un peu en tous les cas c'est quelqu'un qui prend beaucoup de précaution à pas faire de bruit quelqu'un qui détient la clé de votre coeur quelqu'un qui va tenter d'ouvrir votre coeur je ressens qu'il ya un nouveau départ il ya une opportunité là qui se présente pour vous pour lui on va voir allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière on voit donc le chevalier de chevalier de deniers là on voit un homme qui est sur son écran qui est sur son écran dans son bureau sur son bureau j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est concentré sur son écran peut-être qu'il n'ose pas vous regarder dans les yeux parce que vous le troublez en tous les cas on voit aussi qu'il vous surveille sur les réseaux quelqu'un qui peut-être travaille beaucoup sur son ordi quelqu'un qui vous regarde à travers les réseaux à travers son écran d'ordinateur oui il ya quelqu'un là j'entends quelqu'un qui se bat contre son coeur quelqu'un qui se bat pour pas vous envoyer de messages il se met sur votre profil il se met sur votre page il va pour vous envoyer un message et hop il se bat il se retient il se retient il se tient tête à lui-même il commence à écrire le message et hop il l'efface il y a un bras de fer contre lui-même j'ai aussi la sensation que il est prêt à se battre pour vous il ressent peut-être un rival ou une rivale en tous les cas cet homme est vraiment sur son écran il je le sens qu'il vous espionne qu'il vous admire et qu'il vous regarde qu'il va sur votre page facebook sur votre insta sur je sais pas quoi en tous les cas il est là il quitte pas l'écran des yeux il est concentré sur vous allez s'il vous plaît tout ok donc là là on a l'ermite c'est bien ça c'est la carte majeure l'ermite ou alors c'est dans l'autre sens c'est le pendu peut-être attendez non c'est l'ermite il y a la il y a comment ça s'appelle la torche il y a la lampe à côté donc c'est bien l'ermite c'est quelqu'un qui est plutôt renfermé quelqu'un qui essaye de de se retenir vous voyez il est en en posture de yoga il se recentre sur lui il cherche à se calmer à calmer ses pulsions à se recentrer sur lui c'est quelqu'un qui a tendance à quand il vous voit à être dans tous ses états et là il se retient là il essaye vraiment de canaliser sa puissance ses envies son fantasme ouais il essaie de pas de pas tomber et de pas faire de faux pas vous voyez là il est en équilibre il se dit là faut pas que je loupe mon coup si je lui envoie un message ça va vite me faire sortir de ma zone de confort et c'est risqué je vais prendre un risque donc là aujourd'hui on a quelqu'un de renfermé recentré sur lui-même timide je dirais peut-être qu'il est un peu timide un manque de confiance en lui ou en elle vous mettez à votre sauce je suis femme hétéro si vous êtes là vous mettez vraiment si vous êtes un homme pour une femme vous dites elle à la place de il je l'ai déjà expliqué donc voilà c'est général je sais qu'il y a beaucoup plus de femmes mais il y a aussi les hommes je vous oublie pas mes petites étoiles hommes masculines du reste je suis très très honorée que vous soyez là que vous ayez choisi ma chaîne alors encore une arcane majeure donc là on a l'arcane majeure qui est le monde oui c'est le monde le monde donc je vois quelqu'un qui a des origines étrangères c'est-à-dire quelqu'un qui voyage qui est peut-être à l'étranger actuellement qui a des origines étrangères qui parle plusieurs langues qui a travaillé à l'étranger ou qui travaille déjà avec l'import-export à l'étranger on voit que les anges sont là votre ange gardien et son ange gardien qui communiquent en fait on voit aussi que c'est votre pièce de pulse qui va terminer votre pulse il vous manque juste une pièce dans votre vie tout est ok tout est complet vous êtes complète il vous manque rien il vous manque plus que cette petite pièce de pulse il vous manque plus que cet amour qui vous est envoyé par les anges donc là vous êtes fait l'un pour l'autre on a l'impératrice je ne sais pas si vous voyez bien voilà c'est mieux comme ça vous avez l'impératrice vous avez l'empereur et on a le monde donc il y a bien une complétude vous vous complétez c'est la pièce de pulse qui vous manquait à votre vie il n'y a aucun doute là-dessus si vous êtes là et que vous êtes abonné à ma chaîne c'est que vous êtes vraiment en face de quelqu'un qui vous est destiné d'accord ? on voit que cet homme a une clé une clé qui peut ouvrir votre porte votre coeur c'est quelqu'un qui va vouloir tenter sa chance quelqu'un qui veut tenter sa chance et en même temps qui n'ose pas tourner la clé il la rentre dans la serrure mais il la tourne pas c'est quelqu'un qui voit si la clé déjà elle est adaptée à votre serrure donc apparemment elle rentre bien maintenant il a du mal à la tourner pour ouvrir cette porte vous voyez il va tâter le terrain j'entends que votre masculin va tâter le terrain comment je ne sais pas avec sa clé il va la rentrer la sortie je ne sais pas c'est comme s'il essaie de rentrer il veut voir si c'est la bonne clé que sa clé est ce que c'est la bonne oui on le sent ça rentre mais il manque le petit encloche le petit tour de poignet là pour que la porte s'ouvre et que ça enclenche un départ une opportunité voilà donc je vois qu'il y pense il y pense il se retient il se bat contre son coeur il se bat contre ses sentiments il aimerait pouvoir vous dire certaines choses il aimerait s'exprimer mais c'est compliqué alors on va voir s'il vous plaît bon là on a la roue la roue de fortune donc on parle d'un grand changement on vous dit que tout bascule vous allez passer du blanc au noir du noir au blanc c'est à dire que là clairement vous allez la roue est lancée les jeux sont jetés et il y a comme une un enclenchement qui va se produire c'est à dire que là clairement on vous dit que les jeux sont faits et que et que et que et que il va tenter d'ouvrir la porte il va tenter de faire le petit coup de clé comme ça d'accord moi je vois qu'aujourd'hui avec le 8 d'épée vous vous êtes vraiment pas bien je vous sens pleurer je vous sens fatigué je vous sens épuisé il y a de la pluie là il y a une purification qui va se produire alors peut-être qu'on vous dit prendre une douche pour vous purifier au gros sel ça serait pas mal en tous les cas je vous sens sortir d'une situation d'une humeur de sentiments de tristesse allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges j'entends que vous oui il y a encore un jeu il y a bien le jeu de séduction on dirait qu'il va jouer un jeu du hasard c'est quelqu'un qui va tenter sa chance qui va jouer qui va jouer un jeu de séduction mais il attend le bon moment parce que peut-être que là en ce moment il vous sent un petit peu fatigué pas bien il dit c'est peut-être pas le moment d'y aller alors est-ce qu'il va y aller comment il va y aller qu'est-ce qu'il va se produire qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va mettre en oeuvre pour vous conquérir bah regardez on a le 9 de bâton il va faire le premier pas ça y est ça y est il a amorcé le pas il va sortir de son de son comment dire de son piédestal ça y est il va prendre le risque de venir vers vous de faire le premier pas et bah il était temps hein allez il va tenter il a tâté le terrain il tâte le terrain il voit que ça peut être possible il va tenter sa chance il va tenter sa chance il va jouer ses il va lancer les dés les dés sont jetés on voit avec le 9 de denier que il va y arriver il veut y arriver c'est quelqu'un d'ambitieux c'est quelqu'un de matérialiste c'est quelqu'un qui a une bonne situation il est toujours sur son piédestal il a gravi les échelons il a monté une échelle on voit une progression on voit qu'il y a toujours le jeu de dame en fond là il y a vraiment toujours le jeu le jeu le jeu c'est quelqu'un qui aime jouer peut-être au jeu du hasard quelqu'un qui travaille dans un casino j'entends ou quelqu'un qui joue au casino qui est peut-être en vacances et qui va dans un casino en tous les cas on voit que il va tout faire pour arriver jusqu'en haut quelqu'un qui veut vraiment surmonter les obstacles on voit une progression c'est quelqu'un qui est en train de progresser quelqu'un qui va prendre de la hauteur pour vous faire un signe qui veut se faire remarquer qui est prêt à tout pour se faire remarquer par vous son jeu de séduction c'est qu'il va faire des choses complètement folles on va parler de lui vous allez entendre parler de lui il veut qu'on parle de lui il veut que vous le voyez que vous le remarquez donc il va se démarquer il veut se démarquer des autres il veut que vous soyez fier de lui il veut vous séduire par quelque chose de dingue il va faire le fou il va faire le dingue il va faire quelque chose de dingue en tous les cas il va faire le premier pas on l'a vu ça y est ça y est c'est enclenché il est parti alors qu'est-ce qui va se passer c'est s'il vous plaît tous les êtres de lumière bon là on a le cadre d'épée je vois que vous êtes en mode protection vous êtes dans votre bulle vous avez peur vous vous protégez vous vous auto-protégez vous avez peur de souffrir et pourtant on a ce fou là on a vraiment ce fou d'amour pour vous qui est là encore une fois vous voyez c'est le même et on voit bien qu'il va enfin sortir de sa grotte et faire le premier pas là il vous le montre son pas on voit qu'il va faire un grand pas vers vous donc votre hôte va faire un grand pas vers vous ça y est enfin il va faire le foufou il va vous faire rire on voit un chat peut-être qu'il a un chat vous avez un chat on voit que ça va être le jour et la nuit c'est quelqu'un là qui va prendre sur lui pour vous faire rire pour vous séduire alors là on a le battler donc on voit que c'est quelqu'un qui a décidé de mettre ses plus belles souliers ses plus beaux souliers ses plus belles chaussures il est en train de les cirer il est en train de refaire la semelle je sais pas en tous les cas il il se prépare là il prépare ses chaussures c'est quelqu'un qui a une spécialité bien à lui c'est quelqu'un qui dans son domaine est un des meilleurs ce que j'entends allez s'il vous plaît alors on a le 2 de denier et en fait regardez qui même me suivent j'entends j'ai l'impression que vous vous cherchez l'un et l'autre chacun de votre côté je vous vois la croisée des chemins je vous vois changer de direction je vois peut-être que vous ne vous voyez plus vous voyez pas pourtant vous êtes l'un à côté de l'autre l'un en face de l'autre il y a peut-être c'est comme si vous vous posez des questions chacun de votre côté est-ce que c'est le bon chemin est-ce qu'on fait bien est-ce que ceci est-ce que cela aux forces de se poser des questions ben on n'avance pas donc là il va falloir là en tous les cas il va falloir choisir une direction et je vois que cet homme doit prendre un choix va faire un choix il est entre deux il est à la croisée des chemins il y a peut-être une autre personne dans sa vie peut-être en tous les cas on voit qu'il y a un changement de direction un moment de pause un moment de décision à prendre allez s'il vous plaît les êtres de lumière les anges alors le set de deniers bon là vous voyez il y a plusieurs chaises plusieurs fauteuils j'ai la sensation que il a envie de vous essayer il a envie de voir si vous lui convenez si vous êtes bien la bonne chaise pour ses fesses vous allez peut-être jouer aux chaises musicales je ne sais pas il y a peut-être une chaise qui va partir en tous les cas on voit que il y a peut-être plusieurs options aussi pour vous mais là il y a comme une notion de vouloir essayer essayer vous essayer cette personne va vouloir vous essayer essayer quelque chose avec vous il y a quelqu'un là qui peut-être refait sa décoration ou qui travaille dans la déco vous hésitez sur plusieurs chaises plusieurs fauteuils je ne sais pas il y a quelque chose comme ça en tous les cas on voit bien que là avec le 6 de coupe cet homme est là il vous demande encore d'être un peu patient ça fait longtemps on voit le sablier là on voit qu'il est là qu'il vous cherche qui vous cherche qui va vous chercher on vous dit patience encore du temps c'est qu'une question de temps là on a le on a on a on a le pendu si je ne me trompe pas oui c'est le le 12 c'est le pendu donc on voit un homme comme je vous disais qui marche sur un fil quelqu'un qui a peur de se tromper quelqu'un qui a peur de tomber quelqu'un qui est en équilibre sur un fil tout peut basculer d'un moment à l'autre il prend beaucoup de précautions pour se préserver pour ne pas tomber ne pas tout perdre c'est quelqu'un vraiment là qui se sent piégé parce que s'il fait un faux pas il peut tout perdre il peut perdre la vie il peut perdre son travail il peut perdre quelque chose d'important c'est quelqu'un qui qui va y arriver j'entends il va y arriver il va venir vers vous mais avec beaucoup beaucoup de précautions c'est quelqu'un qui prendra le temps qui prendra le temps de venir quelqu'un qui en train de penser à comment il va venir et là on a le roi d'épée on voit en fait que ça y est il a l'impulsion il y a l'univers qui lui met un coup de fouet sur les fesses et qu'il pousse vers vous donc là je dirais qu'il aura plus le choix d'accélérer le pas de dépasser ce fil d'accéder à l'autre berge aller en face en tous les cas il arrive il y a une impulsion il y a quelque chose là l'univers le pousse il a plus le choix que d'y aller donc on a l'huile de denier vous le voyez arriver il fait semblant de rien il a pris son journal semblant de rien il avance vers vous et il arrive il arrive mais vous il fait semblant de rien et vous vous l'avez repéré vous le voyez venir alors il arrive l'air de rien il va vous parler du jour il va vous parler de la pluie du beau temps ou de l'actualité avec son journal mais vous le sentez vous il arrive il arrive allez s'il vous plaît tous les actes de lumière oui bon là on a le dos de coupe le yin et le yang donc vous êtes vraiment les deux alter ego vous êtes fait l'un pour l'autre vous complétez il y a il y a quelqu'un là qui va arriver doucement mais sûrement l'air de rien pour un équilibre pour se mélanger et fusionner avec vous c'est peut-être quelqu'un qui travaille avec vous vous avez rencontré dans le travail qui est en train de s'approcher de vous d'une façon peut-être pas maladroite mais justement il veut pas perdre son pouvoir il vient vraiment avec une façon l'air de rien allez s'il vous plaît tous les actes de lumière les anges merci merci de me passer des messages ça sent la campagne on a le 5 de coupe et l'as de bâton là on voit vraiment on a les tournesols on a le soleil qui se couche entre le lever du soleil et le coucher du soleil en tous les cas il y a une sensation je ressens la campagne les chants de soleil de tournesol et quelqu'un qui en une journée tout va basculer c'est à dire que soit au lever du soleil soit au coucher du soleil vous allez voir que ça sera complètement différent il y aura quelque chose qui aura bougé mais il y a une notion de campagne être à la campagne l'amour est dans le pré je sais pas j'entends ça en tous les cas je dirais que le signe de cette vidéo c'est les tournesols les tournesols si vous voyez un tournesol ou des tournesols ou un champ de tournesol ou le mot tournesol en tous les cas c'est que c'est pour vous cette vidéo allez s'il vous plaît pour les êtres de lumière bon là on a le pape on a le pape donc on voit que il va y avoir une décision une décision de justice on voit que cette personne a pris peut-être un avocat pour le représenter c'est peut-être un homme de loi quelqu'un qui travaille dans la loi en rapport avec la loi ça peut être un avocat un notaire un juge un huissier en tous les cas il y a une décision cette personne elle arrive avec une décision elle a peut-être décidé de divorcer ou elle va divorcer il y a quelque chose par rapport à ça c'est quelqu'un qui a une grande force allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges ouais on a le roi de le roi d'épée là on voit qu'il est triste sans vous il est triste il enlève ses lunettes il y croit pas ses yeux c'est pas possible il se sent seul cet homme en ce moment bon pourtant il y a du bonheur vous allez avoir des signes là il y a les petits gâteaux chinois avec des petits messages vous allez avoir un signe et puis là on a le on a le soleil donc on vous dit que encore une fois vous êtes le soleil de sa vie il y a les deux dauphins l'un et l'autre qui jouent il y a vraiment une notion de de se rapprocher de jouer tous les deux de se mélanger aussi il y a une séduction qui se met en place et puis là on voit un bébé avec la reine de la reine de coupe vous avez en vous tout ce qu'il cherche tout ce qu'il aimerait trouver dans une femme vous êtes peut-être la future mère de ses enfants en tous les cas et c'est en je vois que vous avez beaucoup de potentiel vous avez une grande maturité vous avez une belle énergie maternelle vous avez un projet qui vous tient à coeur alors peut-être un enfant ou pas d'enfant si vous ne pouvez pas ou si vous n'en voulez pas ou si vous n'êtes pas en âge en tout cas il y a un projet là qui est en train de gestation où vous il aime ce côté maternel que vous avez ce que vous dégagez il y a l'amour inconditionnel d'entre vous il va y avoir beaucoup de synchronicité bon là on a le cavalier ou chevalier de de bâton on voit un homme qui est dans un bar qui boit qui prend un verre qui vous admire qui vous observe qui peut-être noie son chagrin ou se donne du courage en prenant un petit verre avant de venir vous parler je sens quelqu'un d'assez réservé qu'il a besoin d'un petit truc pour l'aider à à passer le cap ouais on voit qu'on a le roi de bâton là donc il est sur son son canapé son fauteuil le soir il boit son café il boit un truc chaud là il vous regarde à la télé sur youtube ou sur un moyen un réseau en tous les cas il vous observe il est dans l'ombre il est dans l'ombre vous le voyez pas mais il est là bon ça y est il a sorti son épée il va trancher il va trancher avec le cavalier d'épée on voit que ça y est tout est prêt tout est bon on va pouvoir passer à table on va pouvoir enfin se libérer et puis peut-être dîner ensemble je vois que vous préparez un gâteau il y a une recette là il y a tous les ingrédients tout est prêt tout est bon il y a plus qu'à le mettre au four alors peut-être que vous êtes en train de cuisiner pendant que vous m'écoutez vous faites un gâteau ou autre chose je sais pas en tous les cas moi je sens une pâte de gâteau le 8 de bâton donc je dirais que tous les ingrédients sont sont là pour une belle histoire d'amour alors je vois que vous allez lui préparer à manger j'ai l'impression que ce qu'il aime peut-être c'est que vous savez faire à manger vous êtes une bonne mère de famille et vous savez faire à manger lui il est dans ses comptes là le roi de denier il est dans ses comptes il est en train de voir comment placer son argent je ne sais pas en tous les cas voilà il travaille beaucoup cet homme et puis on a l'as d'épée on voit que c'est quelqu'un qui aime skier qui fait du snowboard qui fait du surf je sais pas en tous les cas c'est quelqu'un qui est parti à la montagne cet hiver ou qui veut y partir l'hiver prochain en tous les cas on voit qu'il va franchir il va faire un saut il va se laisser aller il va se laisser glisser il va sauter le pas d'accord là je dirais que le gâteau que t'as mis ou que vous avez mis au four l'odeur l'attire beaucoup votre odeur il a envie de vous manger comme un bon gâteau tout chaud voilà bon et puis là on a la reine de bâton donc oui vous rigolez vous avez le sourire parce que vous le voyez arriver sur son surf ou son snowboard vous le voyez arriver vous dites ah enfin c'est pas trop tôt alors c'est peut-être entre maintenant et cet hiver quand il y aura de la neige vous allez le voir arriver vous allez le voir débarquer dans tous les cas là il est en train de cogiter il est en train de voilà de savoir comment il va faire pour venir vous séduire mais le jeu a commencé il a lancé les dés il arrive bon voilà je vais prendre cet oracle alors celui-ci j'ai pas le nom excusez-moi je sais même plus où je l'ai acheté mais parce qu'il n'y a pas de boîte je vais vous donner une carte s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges merci discernement choix du coeur voilà vous êtes connectés l'un à l'autre ça y est il a enfin le bon discernement il écoute son coeur il écoute son coeur il écoute son attirance pour vous regardez c'est au fond de son coeur au fond de ses tripes il y a un choix du coeur qui arrive il va écouter son coeur je vous ai dit il se bat entre son mental et son coeur c'est son coeur qui va l'emporter voilà bon allez je vais vous passer un message de jésus et de marie pour terminer mes petites étoiles j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laquer à commenter à partager je vous remercie infiniment on va voir un message de marie pour vous qui est sur cette vidéo qui est arrivé sur cette vidéo qui est dans cette relation ce parcours on vous dit marie te dit calme reste calme reste calme je pénètre dans la paix du silence et j'écoute écoutez le silence parce que le silence veut dire beaucoup c'est pas parce qu'il ne parle pas que vous n'allez pas ressentir pourquoi comment un silence veut dire peut-être je t'aime veut dire peut-être je suis embêté je suis bloqué je ne sais pas comment faire allez on va voir un message de jésus s'il vous plaît jésus un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo s'il vous plaît jésus un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo et qui sont abonnés à ma chaîne cette carte veut venir je vais la prendre ce que vous demanderez au père il vous le donnera en mon nom donc demandez et vous recevrez tout simplement voilà mes petites étoiles voilà et bien je suis contente que tu sois encore là que tu aies regardé ma vidéo entière entièrement merci pour ton like merci pour ton abonnement merci pour toute cette bienveillance que je reçois chaque jour de votre part merci 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 je vous aime mes petites étoiles je vous envoie plein d'amour plein de bisous vous pouvez me retrouver sur tiktok vous pouvez me retrouver sur ma deuxième chaîne angèle lumière divine des étoiles qui est consacrée aux flammes jumelles vous pouvez me retrouver sur instagram angèle lumière divine officielle et puis voilà je vous dis à très bientôt sur youtube sur tous mes réseaux ou maintenant sur vimeo si tu veux dialoguer avec ton autre on va dialoguer avec son coeur tu en as peut-être besoin de savoir ce qu'il veut te dire aujourd'hui à travers moi c'est pas un hasard si t'es là en tous les cas et puis n'oublie pas de t'abonner si tu l'as pas encore fait quoi te dire de plus oui j'ai ma boutique en ligne angiel lumière divine.com si tu veux aller voir j'ai les t-shirts les sweats les bracelets porte-bonheur mon oracle manouchka voilà voilà j'ai plein de choses à te proposer tu peux aller voir les cocktails de pierre aussi les bracelets porte-bonheur et puis pour une guidance privée bah tu m'envoies un mail angèle.lumière.divine arroba gmail.com je te fais des gros bisous je te remercie je te dis à très vite et à tout de suite sur Vimeo si tu veux y aller si t'es poussé par ton coeur en tous les cas surtout bah n'hésite pas je t'embrasse très fort et à très vite ma petite étoile je t'aime merci 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 merci